Musique Aujourd'hui nous allons vous parler un peu de la maladie de grippe aviaire qui s'évère en Guinée depuis le mois de juin, qui a été déclarée officiellement en Guinée au mois de juin 2022. Et depuis la déclaration de l'épidémie, la direction nationale d'essai vétérinaire à travers le ministère de l'Agriculture n'est pas restée à la marche. Nos équipes ont été déployées depuis que l'alerte a été donnée. Et depuis cette date, nos équipes se trouvent sur le terrain. Et nous avons eu à mettre en place une stratégie pour limiter la propagation du virus dans les autres préfectures du pays. Et cette stratégie a constitué de faire un zonage. Et ce zonage-là a constitué de mettre en place trois zones. Nous avons la zone infectée, où l'infection s'y trouve. Et cette infection s'y trouve dans deux préfectures, mais précisément dans quatre sous-préfectures des deux préfectures. Nous avons la sous-préfecture de Rouen-Kifon, qui a la plus grande partie des zones infectées. La sous-préfecture de Manéa, plutôt une petite partie, qui concerne le quartier Sourmaya. Et du côté de Forétaria, nous avons deux autres sous-préfectures. C'est la sous-préfecture de Moribaya et de Maférenya. Ce sont les quatre sous-préfectures qui sont touchées à l'intérieur du pays. Et ce sont des sous-préfectures contigues. C'est dans cette zone où le virus est en train de circuler actuellement. Et depuis cette date, nous avons vraiment, il y a un peu d'accalmie par rapport aux fermes infectées. Nous avons eu une centaine de fermes infectées à la date d'aujourd'hui. Et nos équipes sont toujours dans la zone. Ils sont en train de se battre pour éviter la propagation de ce virus pour l'intérieur du pays. Et il y a eu la mise en place des barrages pour éviter que sur les marchés de Conakry, des poulets infectés citraux et au niveau de l'intérieur du pays, pour éviter que l'infection parte. Parce qu'il y a des fiances qui peuvent circuler en destination de l'intérieur auprès pour des agriculteurs. Nous avons évité vraiment que ces produits-là circulent pour aller à l'intérieur du pays. Et que sur Conakry, il ne se retrouve que des produits vraiment contrôlés et sains qui peuvent être consommés par la population. Et je vais lancer un message à l'encontre des éleveurs. Et le message là va concerner à faire vraiment le renforcement des mesures de biosécurité dans leurs fermes. Toutes les fermes qui ne sont pas infectées sont vraiment obligées d'enforcer ces mesures de biosécurité. Le renforcement des mesures de biosécurité va constituer à faire quoi ? C'est-à-dire limiter les mouvements de personnes et de volage, que ce soit les personnes et les animaux dans leurs fermes. Renforcer vraiment les mesures de biosécurité en mettant en place des autolubres à la rentrée des bâtiments. Donc à la rentrée, c'est-à-dire si c'est dans une clôture, mettre des pédulures à la porte. Si à la rentrée aussi des bâtiments, mettre des pédulures. Et c'est ça, il va savoir lui permettre de se protéger contre ce virus. Et éviter tout contact et demander à ces volaillers de se déplacer moins, même d'éviter même des déplacements. Et trouver des habits appropriés pour ces volaillers. Pour qu'à chaque fois qu'ils doivent rentrer dans le bâtiment, qu'ils essaient de ne pas rentrer avec leur habit de quartier et autres là. Qu'ils portent vraiment des habits appropriés pour rentrer dans leurs fermes. Pour éviter que vraiment le virus se propage dans les autres fermes aux alentours. Et je vais lancer vraiment un appel à la population. Et je veux que la population ne soit rassurée que les services vétérinaires, à travers le ministère de l'agriculture, est en train de faire un travail sur le terrain pour éviter que les produits infectés se retrouvent sur nos marchés et dans nos assiettes. Cela veut dire que j'appelle à la population de ne pas avoir peur de consommer la viande de poulet et des oeufs. Ils peuvent consommer vraiment la viande de poulet et des oeufs de ce pays-là. Parce que ce n'est pas tout le pays qui est infecté par cette maladie. Et ce n'est pas dans la préfecture de Koya et de Forukaya. Si nous prenons ces deux préfectures où se trouve le virus, ce n'est pas toute la préfecture qui est infectée. Si nous prenons par exemple Kouria, nous pouvons dire que tout produit venant de Kouria aujourd'hui peut être consommé par la population sans problème. Il y a tant d'autres zones dans Koya où vraiment les produits venants de ces zones peuvent être consommés par la population. Il y a Forukaria aussi. Il y a d'autres sous-préfectures de Forukaria qui ne sont pas touchées. C'est seulement ces deux sous-préfectures qui sont touchées. Même en prenant Forukaria, si nous prenons la sous-préfecture de Maféria, ce n'est pas toute la sous-préfecture de Maféria. C'est une partie qui est touchée juste proche de Moribaya. Il y a une nouvelle sous-préfecture qui est proche, qui est entre Koya et Forukaria, qui est plus proche même de Wankifon.